bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrap by fleur de lune je vais vous montrer plein de produits à la fois des pochoirs des mood boards un masque des choses à découper et des mots vous avez toutes les informations de la boutique ici mais je voulais remettre et sous la vidéo et je vous mettrai également sous la vidéo le lien vers mes différentes vidéos où je vous montre des produits de la marque je vais commencer par vous présenter deux mood boards que j'aime énormément que vous retrouvez chez scrap by fleur de lune ce ne sont pas des nouveautés ils existent depuis un certain temps sur la boutique mais moi j'ai complètement craqué comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos je trouve que les produits de l'éthusia de scrap by fleur de lune sont super originaux et notamment les mood boards on en voit partout mais ceux ci sont quand même très différents alors différents dans le format notamment on a un format 20 20 et puis pour compléter elle nous propose un format 8,3 sur 20 alors vous savez que moi j'adore faire des pages de scrap 20 20 je les range dans un album artemio donc pour moi c'est vraiment parfait alors je vais retourner l'enveloppe pour vous montrer donc ceci c'est vraiment top 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 il ya vraiment quatre grands emplacements on peut mettre une photo au milieu on peut utiliser de l'encre pour écrire le mot love ou pas donc ça c'est vraiment comme vous voulez donc ça c'est la partie 20 20 et puis vous avez la partie 8,3 sur 20 c'est ceci vous pouvez l'utiliser dans ce sens là vous pouvez l'utiliser comme ça vous pouvez l'utiliser encore dans l'autre sens il ya également plein de choses à faire avec donc voilà ces deux là c'est un lot et ça se trouve ici dans cette pochette là alors le deuxième il est ici c'est un grand qui fait 20 sur 29 il existe aussi des petits à 5 notamment je vous avais présenté celui que j'ai fait en collaboration avec laetitia le duo polaroid et puis vous en avez d'autres d'un format plus petit donc ça dépend vraiment ce que vous aimez faire alors tout ne rentre même pas alors je vais soulever un petit peu mais tout ne rentre même pas ici sous la caméra tellement il est grand donc il ya vraiment des grands espaces ceux ci les sperluettes c'est très sympa mais vous pouvez également en retracer le rectangle ces petits carrés aussi j'aime beaucoup vous pouvez tout à fait vous décidez de vous arrêter ici de recréer une case et d'avoir un plus petit donc il ya vraiment plein de possibilités alors si jamais je m'arrête je prends toujours malade vous avez l'habitude si je m'arrête ici on est plus ou moins à 14 cm ainsi on fait comme ceci donc 14 cm sur on a dans l'autre centre plus ou moins 20 cm donc voilà les mood boards c'est ça qui est chouette on peut faire plein de choses avec des pages des cartes plein de décorations pour nos créations laetitia sort régulièrement sur son site des pochoirs alors j'adore ces pochoirs pour plusieurs raisons dont je vous ai déjà parlé précédemment mais c'est un petit rappel pour certaines et puis d'autres n'ont peut-être pas vu mes vidéos précédentes ce que je trouve super original c'est que vous avez à la fois la partie pochoir au milieu mais pour le même prix vous avez également des bordures donc par exemple ici le pochoir à 5 bois vous avez aussi les bordures montagnes et herbes donc ça je trouve ça vraiment génial alors je vais vous montrer j'ouvre la petite pochette vous avez ce pochoir donc pochoir à 5 donc regardez donc ça c'est pas alors déjà je les trouve hyper résistant c'est la même chose que les mood boards franchement je trouve ça vraiment top top j'en ai déjà nettoyé quand j'avais fait la vidéo avec les nuages j'ai eu super facile à nettoyer il n'y a même pas eu besoin de faire attention pour certaines marques parfois c'est un petit peu délicat de nettoyer les pochoirs ici pas du tout donc déjà vous avez la partie bois au centre et si vous voulez faire une petite décoration ici de l'herbe c'est possible et si vous voulez créer des montagnes c'est également possible donc franchement il ya voilà je trouve ça génial c'est du trois en un et je trouve ça top 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 moi vraiment je trouve ça chouette on a plein d'utilisations avec un même produit vous savez que ça je trouve ça vraiment très pratique et puis c'est économique également alors ici le même principe le fond grunge vous avez également une partie un peu ici comme si c'était du bois et de nouveau ici des plus petites montagnes des vallées je vais vous le montrer alors aujourd'hui il n'y a pas de création dans ma vidéo parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer mais je me rattraperai n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux je vous montrerai des créations avec la plupart de ces produits voilà donc ici vous avez la partie grunge un peu écriture on a même l'impression là qu'il ya un tampon de la poste et tout ça je trouve ça vraiment très sympa ici c'est un peu comme si on avait du bois et puis là bas c'est pas tout à fait montagne montagne pas autant que attendez vous prendre le précédent pas autant que celui là mais mais il ya quand même un petit dénivelé et donc ça c'est sympa ça peut se combiner avec les deux donc ça j'adore également et puis vous avez ici le pochoir écaille de nouveau en a5 là on est plutôt sur le thème mère alors celui là je n'ai pas encore utilisé je vais prendre une petite paire de ciseaux pour ouvrir l'emballage voilà vous avez ici la partie écaille et puis vous avez aussi la partie ici pour faire comme ça des petites bordures ça je vais peut-être attendre un petit peu avant d'utiliser un mais j'ai quand même complètement craqué en fait je veux je pense que mon objectif ce sera d'avoir tous les pochoirs de scrapbite hors de lune parce que vraiment mais ils sont vraiment top 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 un hyper résistant moi moi j'adore de toute façon je ne peux vous parler que de produits dans lesquels je crois sinon ce n'est pas possible pour moi d'en parler nous avons les bulles alors les bulles c'était justement dans le même thème alors généralement scrap by fleur de lune sort deux pochoirs en tout cas pour les dernières collections chaque fois deux pochoirs alors ici vous avez les bulles alors les bulles bien sûr c'est un peu le thème marin mais avec des bulles on peut faire plein plein de choses puisque on dit ça des bulles mais c'est des ronds vous pouvez les tracer vous même vous pouvez mettre de l'angle vous pouvez mettre de la pâte de structure et de nouveau on ne perd pas les côtés on a de nouveau pour faire une petite bordure et là on va pouvoir faire des vagues comme on a fait les nuages précédemment donc voilà vous comprenez que je suis fan de tous ces pochoirs qui ont en plus le format que moi j'adore le format à 5 c'est vraiment top 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 je vais vous montrer la suite avant de vous présenter le papier c'est à dire les feuilles et les planches à découper je voulais vous montrer que chez scrap by fleur de lune il y a également des mots alors là on a vacances balade voyage mais il y en a plein d'autres alors pour vous montrer un exemple la taille ici de voyage on est sur du 8 cm et de l'autre côté on est sur plus ou moins deux et demi c'est assez fin donc moi je trouve ça assez sympa parce que ça rentre facilement dans les projets et c'est super résistant donc franchement je trouve ça vraiment top 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 n'hésitez pas à aller voir tous les motifs parce qu'il existe aussi des appareils photo qu'on peut accrocher en breloque il existe aussi je vous ai montré des shakers dans une vidéo précédente il existe des flippettes enfin il ya vraiment beaucoup de choses sur le site internet et il y a également des masques celui ci c'est la rose des vents alors la rose des vents je trouve ça vraiment chouette pour à la fois utiliser comme ceci mais également utiliser que la partie fleur donc de nouveau plein d'utilisations différentes dans cette dernière partie je vais vous montrer plein de choses à découper alors un gros coup de coeur pour un conte de noël c'est la collection enfin c'est une des collections d'hiver de noël de cette année il ya également la collection yule qui est très très belle et un conte de noël vous pouvez l'acheter en set de découpe tout le lot ensemble et il existe aussi des feuilles séparées alors le set de découpe alors vous avez aussi les die-cut déjà découpé avec un petit bord blanc mais moi j'aime bien découpé moi même donc set de découpe six feuilles de die-cut à quatre une feuille de mots et tout ça en 200 grammes c'est vrai que les feuilles sont bien épaisse alors je vais vous parcourir comme ça les différents motifs alors l'ours je le trouve vraiment trop 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 mignon alors les petites souris là comme ça qui chantent franchement comment ne pas être fan de ces super dessins alors vous avez également de la végétation pour aller avec ce que j'aime bien dans les sets de découpe en tout cas des dernières collections c'est que vous avez les différents motifs en plusieurs tailles ce qui permet que si on fait des plus petites créations ou des plus grandes on s'y retrouve je vais vous montrer ça donc vous voyez les motifs que vous avez ici en petit vous les avez également en plus grand si vous faites des albums et que vous avez besoin de motifs plus grands ou sur des pages et bien vous avez les deux et vous pouvez facilement combiner ces deux pages vous avez également ici je vous montre des accessoires et de nouveau tout ce qui en accessoires vous l'avez en deux tailles donc vous voyez ça c'est les grandes un conte de noël numéro 2 tout est quand même assez pas imposant enfin ça dépend ce que vous faites le petit gnome la moyenne c'est parfait et c'est vrai que parfois avoir un grand sympa on est content regardez je redécouvre avec vous et puis vous avez la même chose en plus petit et je trouve ça vraiment top 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 de pouvoir combiner pour vous montrer un exemple si je prends mon sapin mon sapin ici sur la grande feuille et bien il fait on va dire huit et demi centimètres et si vous le prenez sur la petite feuille vous êtes à six centimètres donc ça c'est parfait vous avez ici alors on va prendre le gnome que j'aime beaucoup le petit gnome ici si on prend du haut de son chapeau là on a cinq centimètres et si on prend le même gnome ici oui le petit ici on n'est que sur du trois et demi donc voilà c'est top d'avoir les deux dimensions voilà je vous remontre et alors la même chose ici pour la végétation vous avez les grands et vous avez les plus petits je vais m'amuser à tout découper j'adore ça devant une série télé c'est top top alors ici vous avez des mots alors voilà des mots moi je peux pas imaginer une création peu importe la taille sans mettre un petit message un petit sentiment le père noël est passé moment magique alors tout ça aussi pour tout ce qui est décembre bordélis c'est vraiment une bonne idée la magie de noël noël se déguste ensemble donc c'est vraiment très chouette et alors je voulais également vous parler de la collection de l'année passée donc l'année passée c'était joyeux noël je trouve ça mignon et moi j'adore les gnomes et je suis sûre que j'ai des scrap copines qui sont comme moi et donc voilà pour vous donner une idée des tailles de nos petits gnomes si on prend celui là par exemple on est sur du 5 et demi donc du 5 et demi franchement ça va partout oh là là regardez sur la petite boule de noël oui il y a des choses que j'ai déjà vu et que je redécouvre avec vous oh il est trop mignon bonhomme de neige oh non mais je trouve ça vraiment trop trop beau et franchement à un prix tout à fait intéressant enfin moi je trouve que c'est vraiment des prix très 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 correcte surtout que c'est une petite boutique donc non moi vraiment moi je suis convaincue voilà alors les petites caravanes comme ça de noël ouais je redécouvre j'ai l'impression d'être une gamine comme ça le jour de noël justement donc voilà donc là on est plutôt sur le thème noël alors il y a plein plein de thèmes et je voulais quand même en repasser certains en revue parce que voilà j'ai profité que laetitia m'envoyait un colis pour pour rassembler plusieurs thèmes même s'il y en a certains que j'attendrais un petit peu avant d'utiliser donc notamment regardez là elle m'a envoyé ceci je les trouve top et puis j'avais fait la collection artiste c'était une collaboration entre laetitia et valérie et je vous avais fait quatre polaroïdes je vous mettrai également le lien sous la vidéo et franchement moi je les trouve vraiment top regardez cette végétation je m'imagine bien je serai trop contente quand ma boîte sera remplie de toutes ces belles choses à nouveau démo démo ça peut servir même entre les collections un chute je rêve ça j'aime bien marin doudou chercher des coquillages donc ça c'est à la mer la collection sur le sable de nouveau plein de mots alors ça c'est en feuilles séparées que j'ai reçu alors là c'est un kit alors là c'est un set de découpe mais un peu particulier puisque vous aviez et c'est ce set de découpe que j'avais acheté notamment pour artistes vous avez trois feuilles à découper de nouveau du 300 grammes donc les trois feuilles qui sont là vous avez quatre feuilles pour le junk journal avec des pochettes des enveloppes des tickets et vous avez même un calque c'est vraiment très très chouette je viens de l'ouvrir juste avant la vidéo donc j'ai pas parcouru depuis longtemps j'avais juste vu sur le site donc ça s'appelle l'échappée belle et donc voilà vous avez plein de jeunes femmes on est plutôt là dans un esprit on va dire été mais bon il ya des choses qu'on peut utiliser toute l'année un vous découper un livre comme ça vous découper des tasses tasses moi ça me fait penser plus à des coucounis coucounis donc même en hiver pas de souci des lampes je trouve ça super pratique pour accrocher un petit peu partout donc voilà déjà une page c'est la numéro une la numéro 2 on est de nouveau dans un esprit comme ça oui relax cool vacances vous avez même les caravanes ici en dessous les petits cocktails ensuite vous avez la végétation comment faire une création sans végétation on se le demande en tout cas moi je peux pas la plupart du temps il ya toujours de la végétation donc voilà hop je vous montre tout ça et des couleurs pétantes comme j'aime ensuite vous avez justement comme je vous disais des feuilles pour plutôt le john journal alors vous avez des tags qui sont tout fait comme ça vous avez des petites pochettes des petites enveloppes que vous pouvez faire de nouveau ici une petite enveloppe vous avez des étiquettes de nouveau vous avez ici de quoi faire des petites pochettes journal de route destination globe trotter matériel de scrap en route vers l'inconnu kit échappé belle d'accord et alors vous avez de nouveau pour faire une pochette des petits tickets et vous avez le superbe calque alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra donc ça c'est pour l'échappé belle puis vous avez le set de découpe un jardin extraordinaire regardez comme c'est beau le même principe pour le john journal vous avez les planches à découper ici le petit renard trop mignon le petit chat avec un petit sac à main ensuite vous avez de la végétation à découper plein de fleurs des feuilles vous avez des petits oiseaux des petits nichoirs là on est dans le printemps donc voilà j'ai de quoi faire un plein 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 de créations de plein de thèmes différents on a des petites étiquettes des petits mots voilà on peut faire des petites pochettes dans les albums de nouveau des petits tickets c'est sympa ça des petits tickets et puis de nouveau pour faire des pochettes voilà le jardin extraordinaire présenté sous toutes ses formes et pour terminer quand on retourne on a de nouveau des étiquettes des petits mots et on a à nouveau un calque alors je vais vous montrer ici je vais le mettre derrière le blanc regardez comme c'est beau avec ce renard j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets j'ai eu besoin de remettre de la lumière parce qu'il y en a plus beaucoup alors ici c'est all you need is love 12 papier à 4 recto verso 250 grammes scrap by fleur de lune et regardez à l'arrière il ya des belles petites étiquettes alors les lots de papier c'est chaque fois par deux donc c'est à dire qu'il y a six si je me trompe pas donc il y en a bien 12 oui c'est comme les autres collections de papiers donc vous avez six papiers différents qu'on vous met deux fois dans le lot pour que vous n'ayez pas à choisir entre le recto et le verso donc je trouve ça très très bien donc ici d'abord vous avez des grandes cartes des plus petites des mots et vous avez un super fond regardez ça c'est vraiment magnifique je trouve ça top 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 pour faire toutes les créations que vous voulez voilà donc vous l'avez en deux fois ensuite vous avez ce papier si que vous pouvez utiliser dans un sens même dans l'autre si vous mettez quelque chose de ce côté là puisque vous avez cette écriture ici si vous voulez le transformer en format 30 30 vous déchirez et vous en mettez un bout de chaque côté ici vous avez au ciseau d'argent et vous avez ici un petit bisou la j'en ai de nouveau deux et si vous avez ici plein de petits textes un petit peu partout plein de belles couleurs et on retrouve les fleurs de tout à l'heure ici aussi des choses qu'on peut découper ou à utiliser comme fond dans de l'art journal ça ça peut être super sympa également de nouveau vous l'avez en deux fois voilà à nouveau on est dans les mots dans les bleus et de l'autre côté or je l'adore je la trouve trop 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 belle donc voilà à nouveau deux fois on ne choisit pas on a ce qu'il faut ici vous pouvez même mettre une date une petite clé qui s'envole plein de belles fleurs ici de nouveau une belle représentation là je l'aime beaucoup aussi cette partie là de nouveau à utiliser tel quel ou à découper deux fois également et puis vous avez ici comme ça ce fond là de l'autre côté avec le petit oiseau c'est trop 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 beau et la cage et évidemment deux fois donc voilà vous avez vraiment plein de collections différentes avec des thèmes différents tout ce que vous avez besoin alors voilà parfois on est en hiver et on scrap du printemps de l'été parce que ce sont les photos qu'on a envie de scraper donc vous trouverez toutes les saisons si vous avez plutôt envie de scraper de l'hiver vous avez ce qu'il faut avec une ancienne collection mais également avec la nouvelle voilà je vous trouverai votre bonheur sur le site scrap je sais plus j'ai dit plein de fois scrap by fleur de lune voilà vous trouverez tous les thèmes que vous voulez vous trouverez donc des pochoirs je vais vous les remettre aussi ici vous trouverez des mood boards donc des pochoirs des mood boards vous trouverez également des mots vous trouverez plein de choses à découper et voilà allez faire un tour sur le site il ya vraiment des merveilleux produits moi je vais encore regarder un petit peu tout ce qu'il ya parce que bon chaque fois que j'y retourne j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses j'ai hâte en tout cas de découper tout ça il ya vraiment de quoi faire devant la télé n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la collection le thème que vous préférez ou le produit que vous avez préféré dans cette vidéo moi j'aime beaucoup vous lire j'aime beaucoup vous répondre et puis je vous mets de toute façon chaque fois le petit coeur n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si vous voulez d'autres vidéos comme ça alors parfois je fais quand elles sont plus petites avec une création parfois c'est juste un unboxing un old crack booking ça dépend des fois j'essaie de varier un petit peu les contenus sur ma chaîne en tout cas si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez le contenu de ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner il ya une petite cloche aussi un la petite cloche ça permet comme ça d'avoir des rappels moi personnellement j'utilisais pas toujours quand je m'abonnais à des chaînes et puis maintenant j'utilise très très régulièrement ça permet d'avoir comme je le disais des petits rappels je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous